On a émis plusieurs arguments. Le premier argument qui est sorti, c'est généralement, avec les affaires qu'on a rencontrées là actuellement, avec l'affaire Pénélope Fillon, l'affaire Le Pen, on est face à un manque d'absence de contrôle et de transparence par rapport au mandat politique et à des responsabilités dont on a parlé tout à l'heure avec, par exemple, Mme Le Pen qui n'a pas l'intention de se présenter à la justice. Donc voilà, la VIème République pourrait permettre de résoudre ce problème que je viens de présenter. On remarque aussi dans la Vème République que pendant 12 ans, il y a un droit de prescription au-delà de 12 ans par rapport aux politiques qui ne sont pas puniciables au-delà de 12 ans. Donc la VIème République permettrait de résoudre cette question. On s'est posé aussi une question, c'est là, est-ce que la VIème République par exemple permettrait d'arrêter le clivage droite-gauche ? Parce que on s'est dit, des fois il y a des bonnes idées chez des politiques de droite et il peut y avoir des bonnes idées chez des politiques de gauche, il peut. Donc voilà, ça permettrait d'éviter de dire, ben voilà, c'est droite donc on n'entend pas, on ne peut pas entendre, ou c'est gauche, enfin c'est les versants. Donc ça permettrait de dire aussi que quelque chose qui est bon pour le peuple va être écouté en toute objectivité. Une autre question, aussi un autre point, c'est qu'actuellement, un citoyen ne peut pas critiquer quand l'argent est dépensé mal au propos. Il y a des décisions qui sont prises sur des dépenses et là, ça permettrait, notamment quand on parle de référendum, la VIème République permettrait, à travers différents niveaux de référendum, de faire véritablement des choix de dépenses. On parlait sur l'éco-tax, on a échangé sur l'éco-tax, on a échangé sur des décisions plus locales comme des travaux, des travaux de rénovation, de route, voilà. On a parlé aussi, effectivement, au lien avec les réperendums, actuellement, il est impossible d'avoir des réperendums locaux sur des sujets d'ordre généraux. Voilà. Peut-être que la VIème République permettrait de résoudre ce problème. Un autre échange, aussi, qu'on a eu sur les lobbying. La pression que peuvent avoir les lobbyistes peut parfois se transformer sous forme de corruption. Donc, comment faire pour éviter ces pressions et ces réseaux corruptions ? Est-ce que, par exemple, il peut y avoir une trace publique quand un lobby contacte un élu ? Et comment faire pour éviter tout risque de corruption ? On s'est demandé aussi, au niveau des personnalités politiques, généralement, ce qui est dommage, c'est qu'elles peuvent travailler aussi dans le privé. Et du coup, voilà, il peut y avoir des conflits d'intérêts qu'on peut retrouver. Donc, il faudrait aussi voir comment la VIème République peut éviter la désinformation. Voilà. Là, actuellement, il y a des expérimentations qui peuvent se faire. Mais on n'a aucune info. On ne sait pas trop ce qui se passe à côté de chez nous, dans des chambres ou autre. Donc, voilà, l'idée, ça serait de pouvoir aussi informer. Et on revient aussi sur les référendums, notamment, par rapport à ça. On a parlé aussi de l'arrêt des cumulés des mandats et de la limitation du nombre de mandats pour les politiques. Et ce qui permettrait un renouveau des idées. J'espère que j'ai été complète par rapport à ce qu'on a dit en groupe. Et je n'ai pas trop déformé ce qu'on a dit. Je vais commencer par vous présenter. Je m'appelle Minette Valentin et je suis étudiant en fait d'histoire. Et alors, nous, on traite le même sujet. Et j'ai regroupé ça en deux grands points avec plusieurs sous-parties. Et puis, le premier grand point sera au niveau institutionnel. Comme l'a rappelé Charlotte plus récemment, la constitution a été mise en place en 1958 et a été révisée de nombreuses fois. Parce qu'on pensait que ça pouvait régler les problèmes et qu'avec des réussites, on peut régler cela. Or, la dernière révision date sous Nicolas Sarkozy. On nous a expliqué qu'on nous a mis le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire, en plus facile, on peut organiser un référendum, mais il faut 10% du corps électoral. C'est-à-dire que si on veut ça au niveau national, ce qui représente à peu près 6,6 millions de personnes, et si on peut comparer avec, ou on voulait, contre la loi El Khomri, la plupart, on a regroupé un peu plus de 2 millions. Ce qui représente un écart très important. C'est-à-dire que, déjà, la remise en cause des élus, quand ils sont élus pendant 5 ans, n'est quasiment impossible. Donc, ceci est un problème. D'où la volonté, dans l'avenir en commun, de mettre en place le référendum révocatoire. Deuxièmement, ce n'est plus possible, bien sûr, le mode de scrutin. Une nominale à deux tours. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre, aujourd'hui, il faut instaurer la proportionnelle. Alors, la comparaison avec l'Allemagne est un peu différente, puisque l'Allemagne, c'est la proportionnelle mixte, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est élu à proportionnelle, et une qui est choisie d'une autre façon. Donc, nous, c'est mettre, alors on va nous dire, c'est l'entrée de l'Assemblée à l'Assemblée nationale, si on parle à l'heure actuelle, du Front National. La réalité est qu'elle, qui mériterait plus de représentants, mais on peut être contre, vu les scores qu'ils font actuellement. Donc, ça serait une représentation complète de la vue politique actuelle. Et puis aussi, aujourd'hui, aucun contrôle des comptes sur les élus. On ne sait pas ce qu'ils font de l'argent public. Après, on peut avoir, notamment, des affaires assez récentes, comme on le connaît, on ne va pas revenir dessus. Et puis aussi, peut-être l'idée de mettre en place, comme le souhaitait à l'époque Lionel Jospin, c'est-à-dire une partie où les citoyens signent pour que l'élu puisse se présenter, un parrainage des élus, mais aussi des élus citoyens, ce qui amène les gens à participer aussi davantage à la vie politique à l'heure actuelle. Et le deuxième grand point, ça serait au niveau de la politique de la justice, c'est-à-dire sortir de la politique du chiffrage. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ou sortir même de, j'irais, jusqu'à la sortie de l'état d'urgence, où nos policiers et nos militaires ont bien d'autres choses à faire que, excusez-moi du terme, d'être dans les lieux. Je pense qu'il y a d'autres méthodes, en particulier pour les policiers, remettre la police de proximité, remettre les policiers dans leur contexte, et redevenir à une garde entre guillemets républicaine. Voilà. La transparence des élus, toute personne condamnée ne puisse pas être à la tête d'un mandat au niveau local, régional ou autre. Donc voilà. Alors, un dernier point qui tient à cœur à Caroline, le sexisme, la parité, évidemment, à l'Assemblée nationale, 50% rône, 50% entable, et puis l'autorisation des mini-jules, tu voulais, c'est ça ? À l'Assemblée ! À l'Assemblée, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada